Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne spécialisée dans la ventilation, l'étanchéité à l'air et la qualité de l'air de vos logements. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un élément indispensable pour votre logement, je vais parler des entrées d'air. Pour rappel, cet équipement sert à amener l'air extérieur vers l'intérieur de votre logement afin d'assurer un renouvellement d'air. Elles peuvent être hygroréglables, autoréglables, acoustiques ou encore avec un filtre à l'intérieur pour arrêter certaines particules fines, notamment les PM10. Alors certes, elles ne sont pas très esthétiques, elles laissent passer un peu le bruit extérieur et font obligatoirement une entrée d'air pour votre logement. Mais cet équipement reste indispensable pour renouveler l'air de votre logement, surtout depuis la RT 2012 où les maisons sont devenues extrêmement étanches à l'air. Il est donc très fortement déconseillé de les obstruer, de les scotcher, car cela va drastiquement diminuer le renouvellement d'air de votre logement et du coup augmenter les polluants qu'il y a à l'intérieur, comme l'humidité, les particules fines, mais également le CO2. Et pour bien comprendre l'importance de cet équipement, je vous propose de réaliser une petite expérience. J'ai avec moi un petit appareil qui va me permettre de connaître en temps réel le taux de CO2 dans l'air. Je vais tout simplement le mettre dans un des endroits le plus défavorables dans la maison. Je vous parle de la chambre à coucher. Alors pourquoi la chambre ? Tout simplement parce que vous allez passer généralement la nuit à deux dans un environnement qui peut être possiblement clos. Et s'il n'y a pas un minimum de renouvellement d'air, les taux de CO2 peuvent devenir extrêmement importants. Je vais donc faire une petite ellipse pour que l'on puisse se retrouver ce soir, afin que je puisse vous montrer le cadre et les résultats de l'expérience. A tout de suite ! Rebonjour à tous ! Comme je vous l'ai indiqué, nous voici dans ma chambre. Chambre tout à fait standard d'à peu près à 16 mètres carrés. Pour réaliser le test, j'ai scotché l'entrée d'air qui est juste en haut pour voir l'impact du non-renouvellement d'air dans la chambre, sachant que le petit détecteur reste juste ici et va enregistrer les taux de CO2, d'humidité et de température dans la pièce, sachant que nous serons donc deux et que la porte restera fermée. On va voir ce que ça donne et je vous dis à tout à l'heure ! Bonne nuit ! Alors nous voici de retour. J'espère à tous que vous avez très bien dormi. Pour ma part, ce n'était pas trop mal, je n'ai pas eu de problème particulier. Avant de rentrer dans les résultats de l'expérience, nous allons regarder ce que va nous dire l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail et de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Tout d'abord, la notion de confort thermique. L'ADEME va nous annoncer qu'il est situé entre 19 et 22 degrés et un taux d'humidité entre 45 et 65%. En général, dans les maisons d'habitation. Ensuite, nous avons les recommandations sur le taux de CO2. L'ANSES cite les limites réglementaires entre 1000 et 1500 ppm, suivant un certain nombre d'heures d'exposition. Et si nous prenons le document « Concentration de CO2 dans l'air ambiant et effets sur la santé » de juillet 2013, nous avons ce tableau qui nous indique qu'à partir de 850 ppm sur une journée, il y aura une augmentation de certains symptômes liés au bâtiment malsain, fatigue, irritation des yeux, sécheresse de la peau, troubles de la concentration par exemple. Au-delà de 1000 ppm, nous allons avoir une augmentation des symptômes liés à l'asthme avec une possible altération psychomotrice chez l'adulte, pas très sympathique. Au-delà de 5000 ppm sur 8 heures, c'est la valeur limite d'exposition professionnelle en France et à l'étranger. Et enfin, au-delà de 10 000 ppm pendant seulement 30 minutes, nous avons l'apparition des premiers symptômes critiques, acidose respiratoire, cas un peu plus extrême. Maintenant que nous avons ces données, regardons les résultats obtenus avec une ventilation et des entrées d'air fonctionnelles pendant une nuit. Nous avons obtenu ce graphique, avec en vert tout en haut l'humidité relative, comprise entre 60 et 65%, une température stable à 22 degrés C et un taux de CO2 variable. Ce taux augmente au début et se stabilise autour de 1500 ppm. Puis, au moment du réveil, il retourne sur un taux proche du taux de l'extérieur, c'est-à-dire environ 500. On peut donc faire le constat que le confort thermique est respecté, est plutôt bon, et que le taux de CO2 est déjà limite limite. Je parle bien d'une situation où la ventilation et les entrées d'air sont totalement fonctionnelles. Pas parfait, mais fonctionnelles comme dans la plupart des maisons d'habitation. Maintenant, passons aux résultats avec une entrée d'air scotchée. Tout d'abord, on peut constater que la température et l'humidité ne semblent pas vraiment impactées et restent plutôt stables dans le temps, toujours autour de la zone de confort thermique. Par contre, si on regarde le taux de CO2, c'est beaucoup plus compliqué. À partir du moment où nous sommes allés nous coucher, on constate une forte augmentation du taux de CO2 jusqu'à 4824 ppm. Ensuite, ce taux va diminuer à partir du réveil, mais suffisamment lentement pour que 14 heures plus tard, nous soyons encore à 2000 ppm. Enfin, pour confirmer le test, nous avons ouvert la fenêtre pour réaliser une purge de l'air à l'intérieur et redescendre en dessous de 1000 ppm. Ensuite, on referme la fenêtre et on déscotche l'entrée d'air. À ce moment-là, et on passe en ligne aux avant-atins, 2300 ppm, soit tout de même deux fois moins de taux de CO2 que la nuit d'avant. En conclusion, bien sûr, il n'y a pas eu de problème de santé très important. Mais si les entrées d'air restent scotchées en permanence, on peut supposer qu'il y aura une importante dégradation de la qualité de l'air intérieur à cause du CO2. Et si cette dégradation se poursuit dans le temps, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, les conséquences sur votre santé pourraient être beaucoup plus importantes. Alors, je précise, je ne suis absolument pas médecin. Et ce test reste très limité. Mais d'un point de vue simplement personnel, je préfère vérifier ma ventilation pour être sûr d'avoir la meilleure qualité de l'air possible à l'intérieur de mon logement. Si vous avez des remarques à faire sur ce test ou d'autres tests qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pourrais voir comment je pourrais m'organiser pour les réaliser. Et enfin, si cette vidéo vous a apporté certaines informations, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like en dessous de la vidéo. Ceci me permettra de continuer à faire plusieurs tests en fonction de plusieurs situations. D'ailleurs, si vous avez des remarques, encore une fois, mettez-le moi en commentaire. J'essaierai de voir ce que je peux faire. Et surtout, partagez cette vidéo à tous ceux de votre entourage qui ont scotché leurs entrées d'air. Cela pourra leur permettre d'avoir toutes les informations et peut-être de faire plus attention sur certaines choses. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501